Voilà, donc on est aujourd'hui le 5 Shippat et nous commençons aujourd'hui le 20e Pérec du Tania. Dans les chapitres précédents, on a étudié l'affirmation de la Torah selon laquelle il est très proche, donc Ikarob el-Echa d'Avar, c'est-à-dire aisé d'accomplir tous les commandements de la Torah avec amour et crainte de Dieu. Le caractère très accessible à un tel service provient de l'amour caché, naturel, pour Dieu, qui est intrinsèque à chaque juif. Cet amour provient de la faculté de Chochma, la sagesse, de l'âme divine, dont est revêtue à l'intérieur la lumière du Ensof, de la lumière infinie. C'est à cet amour qui fait qu'un juif, quel que soit son niveau spirituel, est prêt à donner sa vie s'il le faut, plutôt que de nier l'unité de Dieu. Et en fait, si un juif ressentait que chaque faute, en réalité, l'éloigne de Dieu, il ne le faudrait jamais, car son amour pour Dieu et la crainte de se séparer de lui ne lui permettraient pas de le faire. C'est seulement, comme nous disent nos familles, parce qu'un esprit de folie s'est emparé de lui, et donc il est rentré dans un état d'inconscience inspiré par la clipa, qui lui donne l'impression et l'illusion que la faute ne porte absolument pas atteinte à son attachement avec Dieu. Et donc, c'est ce qui l'incite, ce mâle l'incite à fauter. Cependant, lorsqu'il est mis en demeure d'accepter, par exemple, l'idolâtrie, sur lequel il n'y a absolument aucune possibilité de dire qu'on ne sera plus attaché avec Dieu, donc ça, c'est une certitude. Donc, quand il est à ce stade où le satan peut lui demander de vouloir faire Abodazara, eh bien là, l'illusion n'est plus du tout possible. Il lui apparaît très clairement alors que c'est le lien même qui l'attache à Dieu, qui risque d'être rompu si jamais il cède à la tentation de son mauvais penchant. Et donc, comme il sait pertinemment que ce lien risque d'être rompu, cet amour intrinsèque qui se trouve au cœur de chacun d'entre nous, dans les recoins cachés du cœur de chacun, eh bien, à ce moment-là, va se dévoiler. Et aussitôt, le pécheur, quel qu'il soit, eh bien, est prêt à endurer les pires souffrances qu'il se faut, plutôt que d'abandonner sa foi à l'unité de Dieu. Il est prêt à mourir pour ça. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau-là, le Yitzherara ne peut pas lui raconter des blagues. Parce qu'il sait très bien que s'il va faire abodazara, là, il sera complètement séparé de Dieu. Et un juif ni ne veut ni ne peut se séparer de Dieu. Et donc, c'est ce même pouvoir de sacrifice de soi, explique la Mourazaken, qui peut aussi donner la force aux juifs de refuser toute transgression et d'accomplir tous les commandements. Donc, on voit que cette force qui est au fond de nous, qui nous fait prendre conscience que, quand on est dans une situation où on va se séparer de Dieu par une mauvaise action, qui nous empêche de le faire parce que jamais nous ne pouvons aller au-delà de ce qui nous tient viscéralement avec Dieu, dans un état de liaison, de lien avec Dieu. Eh bien, là où, quand un juif est pris, on va dire, dans cette révélation, qu'en fait, la faute qu'il va faire va l'amener à se séparer de Dieu, et à ce moment-là, il n'est pas question, qu'il fasse cette faute. Eh bien, ce que dit Siyad Mourazaken, c'est que si un juif avait cette conscience, à chaque instant où il fait un péché, d'accord, qui est autre que celui d'Avodazara, eh bien, il en est de même, il se sépare de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il ne fautrait jamais parce qu'il ne veut absolument pas, un juif ne voudra refuser toute transgression, d'accomplir, effectivement, donc, de ne pas accomplir les commandements. Or, si une épreuve où la foi est clairement remise en question, permet d'évailler cet amour, comme on a dit, comme quand il est face à un danger qui le met dans une situation où on lui demande de faire avodazara ou de mourir, par exemple, eh bien, comment, la question, c'est que s'il faut attendre des moments comme ça, qui sont aussi exceptionnels, où on a vu des juifs prêts à mourir pour sanctifier le nom de Dieu, comment est-ce qu'on peut, par cet amour, comment cet amour peut lui inspirer l'accomplissement de tous les commandements, puisqu'à priori, on a l'impression que cet amour ne se réveille, seulement que quand il est confronté à des situations extrêmes, d'accord ? Dans le chapitre qui suit, Admoaz Aken va commencer à construire la réponse à cette question en nous expliquant le lien fondamental qui relie le précepte de la foi en l'unité de Dieu, le premier des dix commandements qui est « Je suis l'éternel ton Dieu » « Anochi HaShem Elokecha » qui a été dit donc au moment des dix commandements, et donc ça, ça représente tous les commandements positifs, le premier, et le deuxième, et en fait tous les commandements négatifs relatifs à l'idolaté, comme le second qui dit dans le deuxième commandement, « Lo'yiyelecha Elokeim Acherim » « Tu n'auras pas d'autre Dieu » et donc cela représente tous les commandements qui sont négatifs. Donc on va essayer d'expliquer ça, en réalité, que cette dimension-là, à la fois de faire les commandements de Dieu est liée avec la dimension d'aimer Dieu et que le fait de repousser les fautes, qui sont les péchés qui viendraient en transgression à un commandement négatif, sont liés avec la notion d'idolâtrie. Donc on va essayer de comprendre un petit peu que c'est le but de cette étude d'aujourd'hui. Or, il est connu de tous que le commandement positif, le commandement positif de croire en l'unité de Dieu et la mise en garde relative à l'idolâtrie qui constitue les deux premiers commandements dans les dix commandements. « Je suis l'éternel ton Dieu » et « Tu n'auras point d'autre Dieu » comprennent, en réalité, ces deux commandements, comprennent la Torah tout entière. qui dit « Je suis l'éternel ton Dieu » comprend tous les 248 commandements positifs et le commandement « Tu n'auras point d'autre Dieu » comprend en lui-même tous les 365 préceptes négatifs, comme cela est rapporté dans le chené Lohotabri. Et c'est pour cette raison-là que nous avons entendu que ces deux commandements, puisque vous savez que les dix israëls ont entendu uniquement les deux premiers commandements « Je suis l'éternel ton Dieu » et « Tu n'auras point d'autre Dieu » directement, directement de la bouche de Dieu. Alors que les huit autres commandements furent transmis par l'intermédiaire de Moshé Rabbeinu, comme l'ont expliqué Nohachamim dans l'Akmara Makot, car ils sont en fait, les deux premiers, représentent la généralité de toute la Torah entière. Chaque juif a donc entendu toute la Torah de Dieu lui-même, puisque tous les commandements sont inclus dans ces deux préceptes, donc les 613 commandements sont inclus dans les détails dans les détails de ces deux principes comme étant après des détails de ces généralités. Par conséquent, même que l'amour de Dieu inspire l'observance de ces commandements, même au prix de sa vie, il peut également aussi inspirer l'accomplissement de tous les autres commandements. Il reste pourtant nécessaire pour nous d'éclaircir l'idée qu'effectivement, quelle est la relation fondamentale qui existe entre ces deux commandements et tous les autres ? Comment comprendre que les commandements positifs soient considérés comme une affirmation de l'unité de Dieu ? Quand c'est marqué « Je suis l'éternel, ton Dieu », cela fait référence à l'unité de Dieu, il correspond aux 248 commandements positifs qui eux aussi, chacun d'entre eux, sont les détails de la manière aussi d'exprimer l'unité de Dieu. Ça, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et comment le fait du deuxième commandement qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu », qui représente en fait la notion d'idolâtrie, est lié avec les 365 interdits, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on transgresse un commandement de Dieu, un commandement négatif, eh bien, c'est un détail aussi, là encore, d'une notion de ne pas faire l'idolâtrie. Donc, les 248 commandements correspondent à l'amour de Dieu, mettant en avant l'unité de Dieu, alors que les 365 interdits sont le refus de l'idolâtrie. Chacun est un détail de ce commandement donc général. Alors, Dieu, en fait, pour pouvoir illustrer cela, la mère Siltar, qui est un commentaire, nous donne ici la parabole d'un roi qui entre dans un pays et se voit sollicité par les habitants qui lui demandent d'instaurer parmi eux une législation. Alors, qu'est-ce que le roi, il leur dit ? « Accepter d'abord en premier lieu ma royauté, puis je promulguerai dans un deuxième temps mes décrets. » De même, la foi dans le Dieu unique est le fondement sur lequel s'appuient tous les commandements. Mais il faut comprendre maintenant pourquoi les deux commandements relatifs à l'unité divine sont considérés comme la Torah toute entière et tous les autres commandements n'étant qu'une extension de ceci. L'explication de cette idée va maintenant se fonder sur une définition plus profonde du concept de qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu. La notion d'unité de Dieu ne signifie pas simplement qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui. Ce n'est pas uniquement ça qu'elle met en évidence mais plutôt qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre cette dimension-là que Dieu est le seul être existant c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à part lui. Quand on dit que Hachem est rad ça veut dire que le monde tout entier dans sa pluralité avec le nombre de milliers et de milliards de choses et bien tout ça c'est une seule chose c'est Dieu c'est tout ça c'est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Toute existence est néant absolu devant lui et ne fait qu'un qu'avec lui. Quand un homme maintenant va agir à l'encontre de la volonté de Dieu qui elle-même cette volonté de Dieu s'exprime dans les commandements alors qu'est-ce qui se passe quand lui il va à l'encontre de ça et bien il se détache de Dieu lui-même c'est comme s'il devenait lui-même il se prenait pour une entité à part entière séparée et indépendante et ça même cela constitue le déni de l'unité de Dieu de faire le contraire de la volonté de Dieu c'est se prendre pour un Dieu soi-même et l'homme qui transgresse est considéré dans cette perspective comme un idolâtre c'est cette idée que Rabbi Shnozalman va maintenant expliquer en détail pour expliquer très clairement cette idée alors il est nécessaire au préalable d'évoquer brièvement l'idée et l'essence de l'unité de Dieu qui lui est appelée qui cette unité de Dieu est appelée un et unique d'abord il nous faut comprendre qu'est-ce que veut dire cette expression d'accord qui se prête à maintes interprétations il n'est qu'un Dieu un créateur il est l'être un qui n'est pas composé de plusieurs forces et tous sans aucune exception on voit qu'il est un seul d'accord comme c'est marqué dans la prière qu'on fait à Rosh Hashanah maintenant après la création exactement comme il l'était avant que le monde ne fût créé quand il était seul de toute évidence puisque rien n'existait alors le peuple juif affirme donc par cette par cette phrase sa foi d'accord dans ce cas présent comme avant la création du monde il n'est nulle autre existence que Dieu c'est-à-dire que même aujourd'hui avec cette multitude de choses qui nous entourent et bien toutes ces choses ne sont encore comme rien par rapport à l'existence de Dieu que Moshe Katou comme il est rapporté comme il est écrit dans le texte de la prière du matin comme on dit dans la prière chaque matin tu es celui qui était avant que le monde ne fût créé et tu es celui qui est depuis que le monde a été créé ça veut dire si cette louange ne se prêtait qu'à une interprétation littérale à savoir que Dieu est éternel sans début ni fin on aurait pu tout simplement écrire dire tu étais avant que le monde fût créé ça aurait été suffisant pourquoi maintenant rajouter une répétition tu es celui qui était avant que le monde ne fût créé pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire pas besoin si tu dis déjà que toi tu étais présent que tu étais avant que le monde fût créé qu'est-ce qu'on a besoin de dire encore une fois de le répéter alors l'explication pourquoi on répète en réalité en vérité cela le fait que cette phrase est répétée tu es celui qui était avant que le monde soit créé elle signifie en vérité que Dieu est exactement le même avant la création et après la création le même avant effectivement sans aucun changement comme il est dit d'ailleurs dans Malachi moi Dieu je n'ai pas changé avant et après la création comme cela va être expliqué Dieu est toujours un et unique malgré la présence de myriades d'êtres créés car ce monde ainsi que tous les mondes supérieurs n'effectuent aucun changement dans son unité du fait de leur création car de la même façon que Dieu était seul et unique avant qu'il n'ait été créé toutes ces êtres ainsi est-il lui-même Dieu seul et unique après qu'il les a tous créés comment est-ce qu'on peut dire que toutes les créatures qui sont présentes devant lui comment est-ce qu'on peut dire qu'il en est ainsi voilà il y a quand même toutes les créatures on ne peut pas dire que c'était avant comme après qu'ils soient là ou pas là sous-entendu rien n'existe mais si il y a toute la création bien en vérité parce que cette affirmation est tout à fait vraie pourquoi parce que tout est néant devant lui et comme absolument inexistant il va maintenant s'agir à présent maintenant pour nous d'expliquer cette idée et voilà un petit peu un bref aperçu de l'explication qui va être donnée qu'est-ce que va nous expliquer la demande nous dit que toute la création est venue à l'existence par la parole de Dieu Dieu a parlé le monde a été créé pour l'homme on sait que un mot qui est prononcé est sans aucune importance comparé à la faculté de parler elle-même car cette faculté qu'il a contient un potentiel illimité de parole d'accord a fortiori si c'est comme ça déjà chez l'homme à plus forte raison en est-il ainsi d'un mot comparé à la faculté de penser donc parler quelqu'un a la capacité de parler sans limite la parole elle-même par rapport à la faculté de penser n'est rien pourquoi car c'est la pensée qui est la source de la parole par rapport à l'âme elle-même cette source de penser qui est la source de la pensée et de la parole d'un mot ou plusieurs mots sont complètement insignifiants ils ne représentent rien alors si déjà on dit ça de l'homme par rapport à son âme combien la parole est rien par rapport à l'âme d'un homme combien plus la parole de Dieu qui représente sa force créatrice est-elle donc considérée comme totalement inexistant par rapport par rapport à lui qui est infini donc le passage qui suit est une exposition étendue de ce concept qui se poursuit au chapitre suivant car il nous dit que la venue à l'existence des mondes supérieurs et inférieurs s'est fait de manière à partir du néant leur vie et leur existence c'est-à-dire la force qui les maintient de sorte qu'ils ne retournent jamais au néant comme auparavant avant la création n'est autre que la parole de Dieu et le souple de sa bouche qui en est revêtue et donc forcément de là on voit en effet que si on retirait si Dieu retirait ses mains si on peut dire de l'œuvre de la création qui est une œuvre qui se renouvelle à chaque instant la création toute entière reviendrait au néant et l'œuvre de Dieu n'est pas du tout comparable à l'œuvre d'un artisan car on sait très bien que lorsqu'un artisan par exemple a fabriqué un vase une fois qu'il a fait la forme du vase et bien une fois que l'artisan n'a plus les mains sur le vase le vase continue à exister de lui-même d'accord alors que là pour la création toute entière de toutes les créatures de l'ensemble de tous les mondes et bien l'existence est une existence ex-nilo c'est-à-dire qu'elle dépend du renouvellement continuel de la force créatrice de Dieu et si cette force cessait ne serait-ce qu'un instant alors toute la création retournerait au néant dont elle est issue puisque la source de la création c'est le néant et cette force qui anime c'est cette force de Dieu qui anime et maintient toutes les créatures d'ailleurs c'est ce qu'on explique aussi c'est que c'est à l'image du temps le temps est fait de parties plusieurs parties des secondes des microsecondes des minutes et ainsi de suite donc on voit qu'il y a une en fait le temps c'est une c'est une décomposition de plusieurs instants d'accord et bien pourquoi c'est comme ça parce qu'en réalité le monde tout entier la création tout entière elle aussi à l'image de la création le temps est aussi une création de Dieu et donc le temps c'est quoi c'est une minute vient une minute s'en va une seconde vient une seconde s'en va à l'image de la respiration nous respirons nous soufflons on inspire on expire et bien le monde à chaque instant il expire et il inspire cette inspiration c'est le souffle de Dieu cette expiration c'est quand le souffle revient vers Dieu à chaque instant le monde expire et souffle voilà donc ça c'est la fin de ce cours et comme il nous dit pour terminer et si le monde continue à se maintenir ce n'est uniquement parce que la parole de Dieu et le souffle de sa bouche est présent en eux qui est revêtu directement à l'intérieur de chaque fois voilà c'est le cours c'est le cours c'est le cours